Salaam la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. La laissante qu'on a expliqué aujourd'hui concerne ce qu'on appelle la phrase verbale et la phrase nominale. On a décidé de continuer la présentation des vidéos françaises, surtout la grammaire, les concepts. On a décidé de continuer la présentation des vidéos françaises, mais la phrase nominale. Donc, quelle définition de la phrase ? La phrase est une suivie de mots qui a un sens, construit selon un ordre gravatical correcteur et qui permet la transmission d'une information. Une phrase commence par une majuscule et se termine par un poignet de ponctuation. La France est une suivie. Les gens ont un peu à l'écran. Ils ont un peu à l'écran. Ils ont un peu à l'écran. Et ils ont une forme de paix et de l'écran. Ils ont un peu à l'écran. Ils peuvent apporter une information. Ils ont apporté une information. Une phrase commence par une majuscule et une lettre en même temps. C'est une poignet de ponctuation que nous devons en commun. l'exemple qu'ils reviennent c'est la leçon quel temps est-ce qu'il y a ? comment résoudre sa parole ? donc il y a quelques exemples de chias ce qu'on appelle la phrase c'est la phrase la phrase verbale une phrase verbale c'est une phrase qui est organisée autrement d'un verbe une phrase verbale c'est une phrase que nous l'organiser c'est un verbe qui nous l'organisera c'est le même verbe pour faire un nouveau verbe donc c'est une phrase pour qu'elle seja une phrase verbale Une femme a un verbe qui se conjiguait si elle se conjule Donc, il n'y a pas de phrase verbale mais au contraire de la phrase nominale. Exemple de cette voiture être rapide, c'est une phrase verbale parce qu'il y a un verbe être. Fermez la fenêtre pour amener la phrase verbale parce qu'il y a un verbe qui est conjugué et fermé. C'est ce qu'on appelle la phrase nominale, une phrase qui ne contient pas de verbe conjugué est une phrase nominale. On l'appelle aussi une phrase non-verbal. Les phrases qui ont un verbe qui est conjugué sont des phrases nominales. Ce sont des phrases non-verbales. Donc, ce n'est qu'une phrase non-verbal, c'est une phrase nominale. Il y a une phrase nominale, c'est une phrase verbale. C'est la magnifique victoire de cette équipe. C'est une phrase nominale car c'est un verbe avec le faitоворs. Trop tard cette phrase nominale car c'est un verbe déc decre. Une bonne chance de va lire la phrase nominale caravana c'est un verbe aurait devenu un verbeookie Science. Mais ce n'est pas l'hallg tarkoche où il y a une phrase verbale, mais il y a une phrase, ultime c'est une phrase nominale. C'est ce qu'on a appris tout simplement. On va distinguer la phrase verbale de la phrase nominale. La phrase verbale est la phrase nominale. La phrase nominale est la phrase nominale. Exemple de température, le département. C'est ce qu'on appelle attention aux chiens méchants. Taisez-vous comme c'est curieux. Quelle jolie souris. Il n'y aura pas beaucoup de temps. Donc, il faut que l'on a appris la phrase verbale et la phrase nominale. Ce qu'on a appris, c'est ce qu'on a appris. On a transformé cette phrase non-verbal en phrase verbale. La phrase n'est qu'une phrase verbale. C'est ce qu'on a appris la phrase verbale. C'est ce qu'on a appris la phrase nominale. Arrivée d'un cycliste à 18h. Très bien. Interdiction, repassée, découverte d'un trésor à la grotte. C'est ce qu'on a appris. On a transformé cette phrase verbale en phrase nominale. La phrase verbale, c'est le plus important de la phrase nominale. En tout cas, l'avantage de l'avantage de l'avantage de l'avantage. Donc, cela peut être un peu de temps. C'est ce qu'on a appris la phrase verbale. C'est ce qu'on a appris la phrase verbale. C'est ce qu'on a appris la phrase verbale. Pour le exercice 1, il faut distinguer la phrase verbale et la phrase nominale. Deuxièmement, il faut transformer cette phrase verbale en phrase verbale. Deuxièmement, la conclusion est la même chose. Deuxièmement, il faut transformer cette phrase verbale en phrase nominale Elle est le sort d'évêlement des vitesses et les démod chauffeurs. Donc, pour faire une chose qu'on trouve la façon de faire de l'avantage de l'avantage. Pour l'avantage de faire des chiffres. L'avantage de comprendre les choses. Je vous remercie, abonnez-vous et partagez la vidéo pour commenter positivement.